Générique Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, on scratch, on graphe, on rap avec Pascal Tessot, invité du Grand Oral. Cultures urbaines au menu autour de son documentaire Paris 8, la fac hip-hop, l'antisèche d'Emma Guaisselle. L'antisèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes actu à diverser aujourd'hui. Les 325 ans de l'apparution du Petit Chaperon Rouge, auquel Emma a trouvé des références dans les programmes de sciences économiques et sociales. Ça vous étonne, ça m'a étonné aussi, elle vous racontera tout. L'heure de la récré, toujours avec Emma, ornithologie au programme, à la rencontre du Marabou Argala. Et puis enfin, Marie-Olivier et son cours particulier, direction le Chili aujourd'hui à la découverte d'une école agro-écologique. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Un double zoom aujourd'hui dans la quotidienne. Zoom sur une école pas comme les autres, l'école de la rue, école d'art, école d'écriture, école de musique. On va parler de la culture hip-hop. Et puis ce sera l'occasion d'un second zoom sur une notion, cette fois celle de la culture dite légitime. C'est la culture qui a droit de citer à l'université ou dans une copie de baccalauréat. Comment se construit-elle ? Que faut-il pour qu'une expression culturelle accède au rang d'art ? J'ai dit double zoom, pas tout à fait par hasard, puisque nous accueillons un documentariste, il a fait un film, Zoom. Pascal Tessot, bonjour. Bonjour. Vous pouvez voir ce film sur la plateforme Arte TV, il est passionnant, il s'appelle Paris 8, la fac hip-hop. Dix épisodes d'une petite dizaine de minutes chacun sur une drôle d'épopée. Bon d'annonce. Le cinéma c'est pas bon, la télé c'est pas bon, la radio c'est pas bon. Ici, à Paris 8, la particularité c'est de faire tomber les tabous. Je viens à Paris 8, c'est extrêmement foisonnant, intéressant, des études qui sont faites nulle part. T'imagines, t'as même pas le bac et tu dis à ta mère, bon je vais à la fac. T'as fait quoi ? Je vais enseigner. C'est pas beau ? Tous les taggeurs donnaient des cours. Ils font un peu de rap dans les banlieues. C'est pas vrai c'est un monde organisé, c'est un monde asocial. Même aux Etats-Unis, ils ont pas à ramener l'art de la rue dans les universités. Find out who you are and then you can join the revolution. C'est un monde, vous êtes là ? On était tous uniques, imprégnés de cette envie de faire vivre un mouvement qui nous appartenait. J'ai l'impression que j'étais à Bercy. C'est vrai que pour moi ça a été une période charnière qui nous a fait passer de petit à grand. Ça pulse. Donc un documentaire qui raconte une expérience qui n'a pas duré longtemps. Ça dure 4 ans et demi, c'est ça ? 5 ans ? Même pas, même pas. Ouais c'est ça. On est au tournant des années 80, début des années 90. On va planter le décor, ça se passe à Paris 8, Paris 8 Saint-Denis, qui est une fac totalement à part, elle est héritière directe de mai 68, elle est d'ailleurs née à Vincennes. C'est ça, ils ont voulu aller au contact de la population de banlieue, parce qu'à Vincennes c'était quand même un contexte parisien quand même. Et du coup, ils vont expérimenter de nouvelles recherches en ethnologie, avec un enseignant qui s'appelle Georges Lapassade, qui s'intéresse au départ au Gnawa, à différentes choses. Gnawa, on va dire qui c'est pour celles et ceux qui ne sauraient pas. La musique de trans au Maroc. Voilà. Et en étant en contact avec la population de la région parisienne du 93, ils découvrent le tag qui explose dans les années 80, et ils s'intéressent à cette culture-là, et ils vont créer un espèce de laboratoire très ouvert, expérimental, où des gens de banlieue peuvent utiliser du matériel pour faire des concerts, pour utiliser des bombes et avoir des lieux officiels pour faire du graffiti. Faire de la musique, un studio, une radio, et donc ça va être une première ouverture de l'université pour la culture hip-hop. On le voit dans la bande-annonce, Georges Lapassade, il y a son nom qui est apparu à un moment donné, c'est un personnage complètement dingue, une espèce de gourou, un poète, et un type effroyablement clivant aussi, qui est décédé aujourd'hui, je crois qu'il est mort en 2018. C'était quelqu'un de très radical, il était un des activistes de mai 68, donc très libertaire, a envie de faire péter les murs, a envie de décloisonner les cultures, et d'ouvrir la reconnaissance officielle de l'État, puisque l'université est publique. Avec une curiosité de dingue. À l'avant-lieu, et aux gens issus de l'immigration et la culture hip-hop, bon au départ il ne le connaît pas, mais il va... Mais ça naît dans le métro quand même, à un moment donné, il s'adresse à un graffeur dans le métro. Il rencontre des gens sur son chemin, il les invite, il leur donne des cartes d'étudiants, les types n'ont pas le bac, et on est loin de Parcoursup, et là il donne la possibilité à ces jeunes... Certains vont devenir chargés de cours d'ailleurs. Exactement. S'ils n'ont pas le bac, ils sont chargés de TD à Paris 8. Il y a des grands graffeurs qui sont très connus maintenant, qui donnent des cours de graffiti sur les murs de la fac, et à New York il n'y avait pas ça à cette époque-là, donc Paris 8 était visionnaire, révolutionnaire. Première université au monde à s'intéresser au hip-hop, qui n'est pas encore mainstream à l'époque. À ce point-là, c'était complètement underground, il n'y avait pas encore l'industrie du disque. Du rap, oui. Voilà, et ils vont officialiser la culture hip-hop dans des cours, il va y avoir des interventions dans des amphithéâtres, des rappeurs américains comme KRS-One, qui est une figure mythique, va donner une espèce de conférences comme ça. Parce que sur les Américains, c'est ça que je voulais dire, parce qu'il y a La Passade, mais il n'y a pas que lui quand même, il y a Jackie La Fortune qui était important sur le graphe, et puis il y a Desdemon Bardin qui est une linguiste qui elle va faire le lien avec les Etats-Unis. Exactement. Et le lien avec le slam, avec le... Le rap. Le rap, avec le... Spoken, je ne sais plus comment on appelle ça. Spoken Word. Spoken Word. Elle a vécu pas mal d'années à New York, donc c'est une spécialiste, c'est une prof d'anglais, de linguistique, etc. Elle va étudier avec les élèves les textes de rap des figures américaines, et il va y avoir une espèce d'atelier d'écriture en anglais, etc. Donc il y a des profs qui s'intéressent à cette culture, et c'est aussi une personne qui a fait mes 68 Desdemon Bardin. Alors c'est tout ça qu'on peut voir dans Paris 8, la fac hip-hop, c'est le titre du documentaire de Pascal Tessot. On va se retrouver dans quelques instants. Petit antisèche d'abord, je dis que le docu, vous n'y allez pas tout de suite. Vous restez avec nous et avec Pascal et avec Emma, mais ensuite vous pouvez aller sur RT TV pour le regarder. On se retrouvera après l'antisèche. Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuelle. Il y a trois... Je suis sympa parce que je vais vous dire ce qu'elle croit. Elle se dit, il va me demander de rapper. Il va le faire, il ne va pas le faire. Donc elle me fait un oeil super gentil pour ne pas que je lui demande. Vous me connaissez très très bien. On est d'accord ? Oui, totalement. Ok, super. Mais je vous dis que vous aviez rappelé une chronique un jour, c'est dans les archives. Il y a 325 ans, paraissait un des contes les plus connus de l'histoire tout court. C'est le Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault. Il était une fois une petite fille de village la plus éveillée qu'on eût su voir. Sa mère en était folle et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un Petit Chaperon Rouge qui lui essayait si bien que partout on l'appelait le Petit Chaperon Rouge. Voilà comment ce conte si célèbre parut pour la première fois le 11 janvier 1697. Et en préparant cette chronique, je me disais, bon, une fois qu'on a raconté l'histoire du Petit Chaperon Rouge, mais qu'est-ce qu'on raconte ? Et en fait, j'avais complètement tort. Tellement, il y a à dire, il y a même des thèses sur le Petit Chaperon Rouge. Et surtout, j'ai trouvé plein d'allusions au Petit Chaperon Rouge dans les manuels scolaires. Vous allez voir. Alors déjà, l'histoire du Petit Chaperon Rouge telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est pas du tout la même que publie Charles Perrault en 1697. C'est pas la même fin. Absolument. Dans la version qu'on connaît, le Petit Chaperon Rouge se rend chez sa grand-mère avec une galette et du beurre. Elle finit par se faire avaler, elle et sa grand-mère, par le grand méchant loup. Mais heureusement, un chasseur traque le loup et finit par libérer le Petit Chaperon Rouge et sa grand-mère. Et tout est bien qui finit bien. Et bien dans la version de Perrault, c'est pas du tout comme ça que ça se termine. Le loup mange le Petit Chaperon Rouge et c'est tout. En fait, pas de chasseur, finit à la sauvée, rien. Voilà, ça se termine pas très bien. Comment, pourquoi l'histoire évolue ? Je crois que les frères Grimm s'en mêlent, c'est ça ? Les frères Grimm s'en mêlent, qui sont avec Perrault les principaux auteurs de contes avec Andersen, qui ont modifié l'histoire du Petit Chaperon Rouge et qui l'ont publié en 1857, un siècle et demi après Perrault. Là, ça se termine bien. Je crois aussi que certains historiens pensent que l'histoire du Petit Chaperon Rouge est inspirée de faits réels. Vous avez été regardé de ce côté-là ? Absolument. Alors, le conte existait déjà, bien sûr, dans la tradition orale dans les pays européens, avant que Charles Perrault ne le retranscrive à l'écrit. Mais il se peut, et certains historiens en sont persuadés, que l'écrivain se soit inspiré de faits divers qui se sont passés à l'époque où le Petit Chaperon Rouge est publié, à la fin du XVIIe siècle, époque où les loups faisaient de nombreuses victimes dans les bois aux alentours de Paris, et notamment des enfants. Et le maire de Marcoussi, en Essonne, a retrouvé en 2017 des archives où il est question d'une jeune bergère qui a été attaquée par un loup. À l'époque, l'info remonte à la cour de Versailles et Charles Perrault y était. Donc, est-ce qu'il s'en serait inspiré ? Il y en a qui le pensent, très sérieusement. Vous me disiez que vous aviez vu passer le Petit Chaperon Rouge dans plein de manuels scolaires, mais pas forcément dans les disciplines qu'on attend. Oui, tout à fait. Je me disais, en français, en histoire, pas du tout, figurez-vous, en sciences économiques et sociales. Il y a un concours de seconde dans le chapitre sur la manière dont nous devenons des actrices et des acteurs sociaux et sur comment la socialisation conduit à une différenciation selon le genre. Je vous lis l'analyse d'Helena Gianni Bellotti, qui publie « Du côté des petites filles » en 1974. Le Petit Chaperon Rouge est l'histoire d'une fillette à la limite de la débilité mentale qui est envoyée par une mère irresponsable à travers des bois profonds infestés de loups pour apporter à sa grand-mère malade de petits paniers bourrés de galettes. Avec de telles déterminations, sa feinte surprend guère, mais tant des tourduris qu'on n'aurait jamais pu attribuer à un garçon, repose entièrement sur la certitude qu'il y a toujours à l'endroit et au moment voulu un chasseur courageux et efficace prêt à sauver le loup, la grand-mère et la petite fille. C'est une analyste masculiniste, viriliste du Petit Chaperon Rouge. Absolument, et j'ai lu des analyses similaires sur la symbolique de la place de la femme dans le Petit Chaperon Rouge. Cette petite fille qui se fait manger par un loup, on peut assez facilement faire le parallèle avec notre société d'aujourd'hui. Alors heureusement, aujourd'hui, les héroïnes évoluent et rêvent d'aventure, de sensations fortes. C'est le cas de la petite rouge courroux de Raphaël Frier et Victoria Dorch, sortie aux éditions Sarbacane en 2021. On a vu déjà des ré... C'est une réécriture de contes, c'est ça ? Absolument. Mais en mode féministe, une version où le Petit Chaperon Rouge n'est pas du genre à se laisser faire, quand elle rencontre le loup, elle lui dit par exemple « Est-ce que tu sais pourquoi j'ai une si grande bouche ? » Ben c'est pour mieux te dire non. Et puis c'est pour chanter, bailler, manger du chocolat, souffler des bulles, etc. Et aussi embrasser qui je veux. Et voilà, l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Extraordinaire ! Vous savez qu'on en connaît un autre, du Petit Chaperon Rouge, nous ? Ah bon ? Oui, regardez ! Vous avez reconnu apparemment ! Ah oui, ben c'est moi ! Je me déguisais en Petit Chaperon Rouge quand j'étais petite ! Tout est avoué ! Tout est avoué ! Bon, au moins le loup ne vous a pas mangé ! Non ! Faites gaffe à Théodore quand même, parce que maintenant il y a un chien qui rôde ! Je sens que je suis rouge ! On va vous laisser retrouver votre teint naturel et on se retrouve pour la récré ! Absolument ! Super ! Grand Oral ! Grand Oral avec Pascal Tessot, des graffeurs, des rappeurs, des rappeuses, du Double Dutch, du Brex et l'Effervescence sur le campus de la fac de Saint-Denis au tournant des années 80-90. Fac qui a ouvert des cours autour de la culture hip-hop. C'est une expérience aussi brève qu'intense qui est racontée dans Paris 8, la fac hip-hop, le documentaire de Pascal Tessot qui est visible sur la plateforme Arte TV. 10 épisodes entre 6 et 8 minutes, je crois. Pourquoi d'ailleurs vous avez choisi cette forme ? C'est un clin d'œil justement au côté rythmé du hip-hop ? Non, c'est la culture d'Arte qui propose des formats courts pour attirer un public plus jeune, on va dire. D'accord. Que des films unitaires de 52 minutes, c'est une forme classique. Et là, on va chercher un public plus jeune qui va regarder peut-être sur Internet ou sur son téléphone des formats plus courts. Et du coup, c'est une autre écriture qui était intéressante pour moi, c'est la première fois que je faisais ça. Et j'ai appris avec Arte comment concevoir comme une série à suspense avec des hauts et des bas dans une dramaturgie, une arche qui fait que les gens ont envie de continuer à regarder la suite. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser ? Vous êtes spécialiste, je ne l'ai pas dit, j'aurais pu le dire. De la musique, du rap, vous avez déjà fait d'autres documentaires. Quand est-ce que vous avez rencontré cette culture, vous ? J'ai rencontré ça depuis tout petit, mais par rapport à la fac de Paris 8, j'ai grandi en banlieue parisienne avec cette culture-là qui émergait dans le 91 et 78. Et j'ai été tout de suite pris par la danse hip-hop, HIPHOP, Sydney, les premiers groupes de rap français, groupes américains. Donc c'est ma culture. Donc si vous citez Sydney, c'est que vous avez un contemporain de l'histoire que vous racontez là ? Bah tout à fait, j'ai eu la chance. La chance Sydney, c'est les années 80. C'est ça, c'était HIPHOP sur TF1 et qui a fait un raz-de-marée sur la danse hip-hop. Et du coup, je ne connaissais pas du tout cette histoire de Paris 8, de la fac. Je ne savais pas qu'il y avait autant de choses à la fac. Et j'ai rencontré Christina Lopez, qui est dans le documentaire, qui a suivi les cours de la passade, qui me disait qu'il se passe un truc incroyable là-bas. Et j'ai eu la chance de rencontrer Christian Le Meunier, qui filmait justement dans les cours d'ethnologie ces moments-là. Et Christian Le Meunier m'a un jour amené à la fac de Saint-Denis en me disant qu'il y a des roches inédites. J'ai découvert donc des archives. On voit, vous en laissez quelques-uns, mais on voit MC Solar, on voit Passy, on voit Ménélique, on en voit plein. Tout le monde est passé par la fac de Paris 8 et je ne le savais pas. Je pense qu'il y a peu de gens qui savaient, à part les gens qui habitaient autour de la fac de Saint-Denis, qui avaient eu ce hub. Et du coup, je suis tombé sur des archives exceptionnelles, inédites. Et quand j'ai montré ça à Arte, ils ont halluciné, parce que c'était en effet les premiers concerts. Ils avaient 15 ans et c'est des images inédites qui sont vraiment hyper belles. Et du coup, j'ai voulu contacter tous ces gens. Voilà, vous les avez retrouvés, parce qu'il y a les images d'archives dans le docu qui sont à la fois émouvantes, intéressantes, frappantes. Et toutes ces séries d'entretiens que vous avez menées a posteriori avec un certain nombre des acteurs de l'époque. Et là, on se rend compte que ce n'était pas simple. En fait, la rencontre... Alors déjà, il y a la rencontre entre le monde de l'université et le monde de la rue. Exactement. Ce qui n'existait pas, en fait. On va dire que le monde universitaire était un monde blanc-bourgeois. Et la banlieue n'avait pas accès aux études universitaires. Il y avait très, très peu de fils d'ouvriers. Et encore maintenant, je crois qu'en master en France, il n'y avait que 3% de fils d'ouvriers encore en France. 3 ou 5, mais effectivement, c'est un peu plus cent à 7 ans. Donc forcément, la rencontre, elle devait être forcément conflictuelle. Et il y a des gens qui étaient hostiles à la récupération entre guillemets universitaire d'un mouvement qui venait de la rue, qui était né dans le Bronx. Du coup, il y avait beaucoup d'hostilité. Mais en vous regardant, enfin en vous regardant, vous, en regardant votre docu, moi, je trouve qu'il y a les deux quand même. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette résistance à la récup, et en même temps, il y a un plaisir d'être reconnu par la culture légitime qui existe. Oui, c'était un espace d'expression qu'il a réussi à imposer contre la direction de la fac. Je pense que c'était un peu chaud aussi avec la direction, notamment les profs de Beaux-Arts qui ne reconnaissaient pas du tout le graffiti. Du coup, il y a eu un rapport de force très politique. C'est mai 68, ils ont l'habitude d'être dans les rapports de force, dans les conflits, dans les divisions. Et ils ont réussi à imposer, parce que lui, il avait un poste assez important à la fac, un budget pour faire des concerts. Ils ont financé des premiers concerts. En 89, on le voit dans un épisode d'un concert, comme une blog-party, comme dans le Bronx, avec des gens qui vont devenir des stars, comme Passy, Stomy Bugsy, etc. Les graffitis aussi vont être imposés sur les murs de la fac. Et ils négocient des murs. Oui, vous allez avoir des très grandes figures du graffiti qui vont s'exprimer là. Donc les gens vont profiter, entre guillemets, de cet espace pour apprendre à parler aussi à la radio, à répéter, à faire des concerts. Donc il y a des gens qui sont super positifs par rapport à cette expérience. Et il y en a qui rejettent totalement cette récupération, cette institutionnalisation d'une culture de rue. Mais ils viennent quand même parce que la Passade, il est sympa. Ils donnent des bombes aux graffeurs, ils donnent du matos. Il y a un côté... Il n'y avait pas grand-chose, j'imagine, à l'époque. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et lui, les moyens, il les donne quand même. C'était effervescent, il y avait le breakdance qui commençait à chuter après cette fameuse époque de HIP et HOP. Il y a eu un creux. Et c'est là, dans les années 88-89, que le rap français a commencé à émerger. Et on est encore loin de la reconnaissance, on est encore loin du mainstream. Ah ben là, on était vraiment dans l'ordre de grande. On se retrouve dans quelques minutes, si vous voulez bien, Pascal. Mais nous, on prend des petites récré. Ça va ? Récré ? Allez, super. Rebonjour Emma. Rebonjour Emma. Et dans cette heure de la récré, vous allez nous parler d'une biologiste indienne qui vient d'être nommée championne de la Terre. Ben oui. Je ne sais pas ce que je ne savais pas que ça existait. C'est un titre que donne l'ONU. Ah ben je suis sérieux ? Spurnima Devi Barman l'a reçu pour son action en faveur du marabout argala. Mais qu'est-ce donc que le marabout argala ? Eh bien c'est ça, ou plutôt c'est lui. Regardez. C'est la deuxième espèce déchassée la plus rare du monde. Un oiseau qui mesure près de 1,50 m de haut et jusqu'à 2,40 m de large quand il a les ailes déployées. Ouf ! Et pourquoi elle se passionne pour cette espèce en particulier ? Parce qu'il y a 100 ans, ils étaient 100 fois plus nombreux qu'aujourd'hui. On estime qu'il y a 1 200 marabouts argala en liberté aujourd'hui, tous en Asie. Et alors pourquoi disparaissent-ils ? Eh bien pas de surprise. La première cause, c'est la destruction de leur lieu de vie par nous, les humains. Les oiseaux humides, etc. Absolument. Sauf qu'en Asie, ces zones sont souvent polluées, surtout remplacées par des constructions des bâtiments. Et puis il y a un autre problème, c'est que ces oiseaux sont chassés par les habitants parce qu'ils sont charognards. Donc ils se nourrissent d'animaux morts. Et comme ils se réfugient dans les arbres des jardins, les habitants trouvent ça un peu désagréable. Donc cette femme indienne, elle a décidé de leur venir en aide et de les sauver. Et pour ça, elle a créé une armée de 10 000 femmes. Ensemble, elles protègent les nids, elles soignent les oiseaux qui sont blessés, elles plantent des arbres. Et son travail porte ses fruits puisque par exemple, dans une zone où elle et son armée ont travaillé, le nombre de nids est passé de 28 à 250. Oui, c'est spectaculaire quand même. Et en plus, c'est génial parce que pour récolter de l'argent, elle crée des t-shirts. Cette femme indienne avec des marabouts argalas dessus pour faire la pub un petit peu. Leur vente permet bien sûr de servir sa cause. Mais ça permet aussi à ces femmes qui travaillent avec elles d'avoir un salaire. Et c'est précieux parce qu'en Inde, moins de 20% des femmes travaillent. Et quand c'est le cas, elles sont très mal payées. Très jolie histoire. Oui, j'aime bien pour raconter des belles histoires. Mais oui, je sais, à l'heure de la récré, c'est extrêmement bien. Ben voilà. Et ben super. Merci beaucoup Emma. Merci. Grand oral. Paris avait pris feu. Il y avait un volcan. Des forces énormes avaient mis en déroute de Gaulle. Il fallait enfourcher cette tempête et en faire quelque chose. C'est l'écrivaine et professeur de lettres Hélène Sixous qui parle en ces termes dans un article du Monde signé Eric Nunes. Article qui raconte la naissance de la fac de Saint-Nyvincennes à l'époque. On est en 68. C'est le front pionnier des mutations de toutes sortes, complète dans ce même article, Daniel Tartakovsky, ancienne présidente de l'université. C'est aussi Eric Nunes d'ailleurs qui a fait un article sur votre documentaire Pascal Tessot. 20 ans plus tard, cette fac, elle est le théâtre d'une expérience intense que vous racontez dans Paris 8, la fac hip-hop. Une partie de l'histoire qui est donc aussi celle d'un malentendu entre un lapassade et d'autres enseignants-chercheurs un peu mythiques de cette université qui veulent ancrer les cultures urbaines dans la culture légitime et un monde du rap qui n'en veut pas forcément. Ceci étant, le monde du hip-hop, il n'est pas homogène non plus. Il se tire la bourre entre eux. Il y a beaucoup de divisions, c'est normal. C'est ça, voilà. Et il y a des gens qui trouvaient positif qu'il y ait une visibilité énorme parce que tous les journalistes du monde entier venaient faire des enquêtes. Ils avaient peur d'aller dans les cités, donc ils avaient trouvé ce lieu. On va à la fac, on verra des jeunes de banlieue et en même temps, on ne se fait pas dépouiller. Et vous avez toutes les chaînes américaines, japonaises, anglaises, tout le monde entier, Italie, etc., la RA, etc., qui font des sujets sur la culture hip-hop au sein de la fac de Saint-Denis. Et du coup, lapassade va un peu profiter de ce pouvoir-là pour devenir une forme de célébrité qui va être complètement remis en question dans le documentaire par les... Les rappeurs eux-mêmes. Pas forcément des rappeurs, c'est tout le monde hip-hop. Oui, c'est ça. Et un peu hostile parce que c'est un vieux blanc, 68 art, qui veut récupérer un mouvement qui vient de la rue, du peuple. Et lui étant maoïste, il est fasciné par la culture du peuple. Et c'est pour ça qu'il veut mettre en avant cette culture dans des lieux... Et c'est vrai qu'il y a une citation, je ne sais plus qui le dit d'ailleurs, mais à un moment, faisant référence à ce qu'on appelait les établis. Après mai 68, qui étaient donc ces personnes souvent venues de bourgeois, qui allaient travailler notamment en usine. L'Inart en a été un très connu. Pour éduquer le peuple. Pour éduquer le peuple, pour le comprendre aussi. Pour le politiser. Et qui dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces bourgeois-là ? OS, ouvriers spécialistes, ce n'est pas une vie marrante, quoi. Non, non. Et donc, ils ne comprennent même pas. Il y a une fascination pour la pauvreté et les airs, qui vient de cette culture de mai 68. Donc, il y a quelque chose de sincère, de vouloir ouvrir la porte. Mais il y a aussi une volonté de rester au pouvoir, de tenir les rênes des décisions, de valoriser certaines personnes plutôt que d'autres. Et du coup, ça va créer des dissensions dans le mouvement hip-hop. Et il va être très, très critiqué. Et c'est ce que je raconte dans le documentaire. Et oui, vous parlez de chemin de croix. Ce n'est pas vous qui en parlez. Là encore, c'est un des témoins qui parle d'un chemin de croix, pour Georges Lapassade. Ben oui, parce qu'il voulait être aimé. Et il se prenait beaucoup de violence, de rejet, en fait. Et il aurait voulu être aimé, être le messie de la culture hip-hop. Mais lui, ne venant pas de ces quartiers populaires, ne venant pas de cette culture-là, il ne le considérait pas comme quelqu'un de légitime. Mais ça raconte quelque chose d'intéressant entre les élites françaises de gauche de l'époque, qui ont envie de s'intéresser aux couches populaires, à un prolétaire, etc. Mais il y a eu quand même une rencontre. Il y a quand même eu une rencontre. C'est ce qui est positif dans le documentaire. On voit qu'il y a quelque chose qui a marché. Avec quand même, je ne sais plus si c'est un rappeur ou un graffeur, mais qui dit, quand même, à l'arrivée, on était plus gagnant que la fac. Ben oui, parce qu'ils se sont éduqués, ils se sont rencontrés, ils se sont confrontés aux autres, ils ont rencontré d'autres gens. Moi, personnellement, j'étais à la fac de Nanterre. Ça me permet, moi qui viens de milieu prolétaire, j'ai rencontré des fils d'intellectuels, etc. Et forcément, la fac, c'est un formidable lieu de rencontre, de brassage. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce documentaire, pour valoriser cette possibilité de rencontre entre des gens qui ne se comprennent pas forcément au début. Mais à un moment donné, ça dialogue, c'est conflictuel, mais il y a échange. Et c'est ça qu'il a réussi dans ce projet hip-hop à la fac de Paris 8. Ça a été un peu houleux, mais je pense qu'il aimait bien aussi ce côté conflictuel. C'était 68. Enfin, ce n'est pas 68, c'est 89, mais bref. Mais il y a quelque chose qui a marché dans ce mélange, dans cette confrontation. Et puis, il avait quand même vu juste parce que le rap est devenu... Il était visionnaire. Voilà, c'était peut-être un des rares de son âge. Un des genres musicals les plus écoutés au monde. Oui, en France, c'est la musique la plus écoutée. Et elle vient des quartiers. Et voilà, elle a été mise en avant quand même par des profs de fac. Et par Paris 8, la fac hip-hop, c'est le titre du documentaire. Vous restez avec nous si vous voulez bien ? Oui. On a le cours particulier de Marie-Olivier qui va nous faire voyager un petit peu. Avec elle, on va partir au Chili. Merci, Emma. Merci. Marie-Olivier, cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour, Emmanuel. Cours particulier aujourd'hui en Amérique du Sud. Décidément, qu'est-ce qu'on voyage grâce à vous ? Le Chili, où vous allez nous parler d'une école pas comme les autres. Exactement. Aujourd'hui, je vous emmène à l'école agroécologique de Pirquet. Pirquet, c'est une ville qui n'est pas loin de Santiago, la capitale, et qui compte environ 16 000 habitants. Alors, l'école qui ne gâte pas d'aujourd'hui, elle a vu le jour en 1991. Exactement. C'est la fondation Origène, née la même année de la fondation Origène qu'émane l'école. Le but de la fondation, former à une éducation inclusive et durable pour régénérer les terres et les forêts de la région. Donc, au départ, un besoin local. Qu'est-ce qui se passe avec les terres et justement les forêts à Pirquet ? En fait, c'est une région agricole, mais la plupart des agriculteurs sont âgés de 60 ans ou plus et certains jeunes ne sont pas du tout attirés par leurs conditions de vie. D'autres veulent revenir à la vie agricole, mais ils n'ont pas forcément les compétences ou les connaissances pour démarrer une activité qui respecte la biodiversité. Oui, parce qu'il faut dire que les sols de la région ont été particulièrement appauvris, et c'est le cas dans beaucoup d'endroits dans le monde, par l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides. C'est vraiment pour former ces métiers d'agriculteur durables que cette école agroécologique est créée. Tout à fait, oui. Mais c'est aussi pour créer du lien, une structure culturelle et sociale forte dans les communautés. Marianne Muller, la fondatrice de l'école, explique que les écoles aujourd'hui ne sont plus le centre des villages, ce qu'elles étaient auparavant. Et l'école de Pirquet entend vraiment corriger cela en favorisant les échanges avec la communauté. Alors, comment elle marche cette école ? Elle a des singularités ? Très bonne question. Alors, c'est un cursus de 4 ans qui permet aux jeunes d'acquérir les connaissances pour produire des fruits et des légumes. Faire de l'élevage, promouvoir la biodiversité, l'utilisation durable de l'eau et restaurer les sols. Ils apprennent aussi à vendre leurs produits. D'accord. J'imagine une formation uniquement théorique. C'est très ancré dans la pratique. Oui, vous avez raison. C'est très pratique. L'école produit des fruits et des légumes, du miel, des céréales, du lait, des œufs, du fromage et du pain. Elle a un marché où les élèves vendent leurs produits, mais aussi ceux des communautés rurales. Il y a une production au-delà de l'école. Oui, l'école est aussi une place de marché pour vendre les produits locaux dans les règles du commerce équitable. C'est donc un lieu de rassemblement de la communauté. Ça recrée du lien. Et les familles des élèves aussi sont invitées à venir en permanence dialoguer avec l'équipe enseignante. Ah oui, et ça, vous me disiez que le dialogue, c'est, on peut dire un mot là-dessus, extrêmement important. Tout le monde a le droit à la parole. Ça échange. Ça fait vraiment partie de l'ADN de l'école. Chacun a son mot à dire, autant les élèves que les profs. Et cela donne un pouvoir d'autant plus important à chaque décision qui est prise. Selon la fondatrice, cela aide aussi les jeunes à se sentir appartenir à un ensemble et à avoir confiance en eux, car la vie de chacun est sérieusement prise en compte. Donc un projet avec plein de facettes et un enjeu de densification du tissu social. Oui, tout à fait. D'autant que 90% des élèves de l'école sont en situation de précarité. Et ces jeunes, une fois qu'ils sont diplômés, donc ils sont techniciens en agroécologie, ils peuvent à leur tour transmettre leur connaissance à leurs proches, créer des potagers dans leur communauté, dans les campagnes, dans les villes, voire poursuivre aussi certains des études vétérinaires ou agricoles. Avec, comme toujours, ce souci de la durabilité qui est présent dans la formation. Ça, c'est très, très présent. L'école entend former des transformateurs sociaux qui prennent soin de la planète, mais aussi qui contribuent à tisser des liens dans leur communauté et dans la société. Une partie du projet éducatif de l'école consiste, par exemple, à replanter des arbres, des espères d'arbres indigènes qui sont en voie de disparition et à les soigner. En 2021, 4000 arbres ont été plantés. Waouh ! Puisque vous êtes dans les chiffres, et que c'est né en 89, on a des nombres de personnes formées, 91, pardon ? Oui, 26 générations depuis 91. Donc ça fait environ 3000 jeunes femmes et hommes depuis ce temps-là. Excellent ! Merci beaucoup, Marie, pour cette visite à l'école d'agroécologie de Pircaocelli. Merci beaucoup, Pascal, de nous avoir accompagnés. Dès Paris 8, la fac hip-hop, vous aurez le droit dans une minute d'aller sur la plateforme d'Arte. Pour l'instant, vous restez encore avec nous. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est les Américains qui ont pris le relais, c'est ça ? Oui, la France était en avance dans les années 80-90. Et après, il y a eu une disparition de cette culture. Il y a eu une destruction des archives à la fac. Il y a eu 90% de ces archives-là qui ont été détruites. Alors qu'aux États-Unis, ils ont fait développer un système éducatif énorme autour de la culture hip-hop. Et en France, on a complètement abandonné ça. Après avoir été précurseur, oui. J'ai une anecdote. Par exemple, l'un des membres du groupe IAM, très connu, me disait qu'ils sont invités dans toutes les plus grandes universités prestigieuses des États-Unis, comme Harvard, etc. Et jamais en France. Petit message aux universités en France. Et si vous n'avez pas ce qu'à Tessot, c'est de la part aussi de La Quotidienne. Merci beaucoup. On regarde votre docu sur RTTV, Paris 8, la fac, hip-hop. Je signale qu'on peut aussi lire ou relire Vincennes, une aventure de la pensée critique de Jean-Michel Djan, qui était sorti en 2009 chez Flammarion. Et puis il y a tous les livres de Virginie Linard. Je pense notamment à Le jour où mon père s'est tu, qui est sorti en poche et qui raconte cette effervescence de 68. Merci évidemment à l'équipe de La Quotidienne. L'Euro de mon maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission et qui était assistée par Dylan Collère aujourd'hui en régie. Alexis Oustabasidis au son à la réalisation Raphaël Morel. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.